Bonjour. Bonjour à tous les trois. On va commencer par Daniel. Tu rejoins Vito et Soule au Panthéon des joueurs en activité qui ont joué 400 matchs en première division, donc ça t'inspire quoi ? Bravo. Bravo à vous avant. Non mais franchement je suis fier parce que quand j'ai commencé à jouer au foot, je pensais pas en arriver là. Puis rejoindre des joueurs comme Vito et Soule, c'est encore plus de fierté parce que c'est des exemples et de me rapprocher un petit peu plus d'eux, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'ils vont continuer encore longtemps comme ça et puis moi aussi. Soule et Vito, c'est bon, vous l'acceptez dans le cercle des joueurs à 400 matchs ? Bien sûr, il est bienvenu. J'espère même qu'il va arriver plus loin que moi. Il va nous dépasser aussi. De toute façon il est une cour jeune, il a le temps. Dan, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Au niveau de la coupe de cheveux, est-ce qu'on peut dire que c'est la crise de la 400e ? Ouais, j'avais envie de changer. C'est pas du tout par rapport à ça mais c'est un joli pied de nez. J'approchais des 400 matchs et du coup je me suis donné un petit coup de jeune. Petit quiz, quel est le premier d'entre vous à avoir débuté en première division ? Souleymane. Je dirais Souley aussi. Ah bon ? La réponse ? C'est Souley. En effet, vous êtes... Il a commencé à 12 ans. C'est vrai. Finalement, Vito, le papy... Ouais, malheureusement, le papy, il est arrivé avant moi. C'est vrai. Ah, parce que toi tu es arrivé de... De Genève ? De Genève. Ouais, il est arrivé de Suisse après du coup... Ouais, à 25 ans d'ailleurs. Toi tu es déjà depuis dix ans. Il a hésité avec papa. Ah, papa. Je réponds pas aux attaques. On t'attaque pas. On t'attaque pas. De la vérité à nous. Je préviens. On ne te demande pas qui est papa donc. Non, non. Je réponds pas parce que sinon ça va chauffer. Justement, on va faire un petit tour de table. Ce premier match, vous vous en souvenez chacun d'entre vous ? Moi, oui. Je me rappelle mon premier match en France, en Ligue 1, c'était contre le Toulouse. Dany ? Moi, c'était à Rennes. Si je me rappelle, je rentrais à mi-temps. C'était Eric Monberts, l'entraîneur de l'époque. Et voilà, je rentre au poste latéral droit. Et je joue justement contre Cyril Jonchamp et Olivier Monty Rubio, que Cyril, que j'ai retrouvé au club après en arrivant à Montpellier. Souley ? Moi, je me rappelle, c'était contre Sochaux, à domicile, Monaco-Sochaux. Je suis rentré cinq minutes de la fin. Quelle année, ça ? C'était en... 82 ? Non, en 82. 32 ? Ouais. Justement, on va passer au but. Souley, on a marqué un peu plus que tous les deux. C'est normal. Vito et... Heureusement pour lui. Et Dany. On imagine que c'est plus facile pour vous, Vito et Dan, de vous rappeler du premier ? Le premier est le but de ma carrière, moi. Ça date, hein. Il y a 21 ans, je pense. J'étais soit un coréen, un buteur dans la tête, un vrai buteur défenseur. En première division, tu t'en rappelais ? En première division, c'était... J'étais à Lens. Attends, c'était de Lens, mais je ne me rappelle pas le premier match que j'ai marqué avec Lens. Contre Istres ? Contre Istres. J'ai hésité, tu vois. Il y a marqué quelques-uns, quand même, encore. Moi, je pense que c'est à Rennes. Encore ? Ouais, encore. Comme quoi, ouais. Je pense que c'est à Rennes que j'ai marqué mon premier but. Un but au Renard des Surfaces. Moi, je pense que c'est contre Rennes aussi. Je me rappelle, moi. Je me rappelle ce but-là. C'était à domicile à Monaco. La célébration aussi, je me rappelle très bien. Ah ouais, je me rappelle de la célébration. Moi, ouais, arrête. C'était à la même match. T'as fait quoi déjà ? Il a fait quoi déjà ? Il a sprinté, hein ? Ouais. Il t'a marqué après le but. Jamais il allait aussi vite ? Non, non. C'était pas ce match. Ah. Je pense que c'était son premier but. Ouais. Il s'attaque déjà. Il était symbolique, en fait, ce but ? Ouais. C'était le jour de mon anniversaire. C'était mon premier match aussi, en tant que tutelaire. Et voilà, ce jour-là, j'avais marqué un but, faire une passe décisive et provoquer un pénalty. Oh là là. Quel anniversaire. Couluchat. Merci. Souley, on est désolé parce qu'on sait que la légende dit que tu as marqué que ton meilleur pied, c'est ta tête. Mais on n'a pas la stat, on ne sait pas combien de pourcentage de buts tu as marqué ta tête. Franchement, j'aimerais bien que vous, voilà, vous retrouviez les stats. Je pense que j'ai marqué plus de buts avec les pieds. Malheureusement, pour ceux qui le disent, que j'ai marqué plus de buts de la tête. Je pense que, ouais, j'ai marqué plus de buts avec mes pieds que de la tête. Le match le plus fou que vous ayez vécu ? Moi, tout le monde connaît ce match. J'étais à l'Olympique de Marseille. On joue contre Lyon à Gerland, 5-5. Voilà, un match de fou. 5-5, c'était... Je pense qu'on a rarement vu un match comme ça. Donc, j'ai eu la chance de participer de ce match-là. Quand on est défenseur, on ressent en quel état de match comme ça ? Après, on est dégoûté. En même temps, on est heureux parce qu'au final, on a quand même marqué 5 buts. On ne perd pas le match, on fait match nul à l'extérieur. Parce qu'en plus, c'est vous qui égalisez à la fin ? Ouais, on est égalisé à la dernière seconde. Donc, on avait un petit goût de victoire à la fin. Dan ? Moi, j'ai envie de dire, il y a un Toulouse-Bordeaux où on est mené 2-0 à la mi-temps. Donc, une première mi-temps très, très moyenne. Et on arrive à renverser la vapeur et on gagne 3-2. On en prend 3-2 sur un but à la dernière minute aussi. Je me rappelle de Rivière. Donc, c'était un match, en plus, dans le dernier de la Garonne. Tu étais particulier ? Moi, c'est en Monaco-Ajaccio. On perdait, je crois, 2-0 à la mi-temps. Et après, on revient de partout. Et 3-2 à nouveau pour Ajaccio. Et à la fin, sur les 5 dernières minutes, on marque 2 buts. Et à l'arrivée, on gagne 4-3. Est-ce que tu as marqué ? J'avais marqué. Bravo. De la tête. Ah, voilà. Le match, vous vous êtes complètement passé au travers. Je me rappelle qu'on a gagné ici à domicile l'année du titre. C'était contre Dijon ce match-là. Je pense que je n'étais pas dedans. Même si on a gagné le match. Je pense que c'était un des matchs que je passais complètement à travers. 5-3. 5-3, on gagne. Pour moi, je n'étais pas dedans. Heureusement qu'on a gagné. Ça t'arrivait, quand même, de passer au travers. Moi, je n'en ai pas le souvenir, moi. Moi, malheureusement, la première année où je suis arrivé, surtout les 6 premiers mois, ça a été assez compliqué et je me rappelle notamment d'un match contre Marseille où je fais une cagade à la fin, qui nous coûte le match parce qu'on perd le match 3-2. Et ça fait partie d'un des plus mauvais souvenirs. Parce que Virginia, tu avais joué avec lui, tu l'as vu partout en profondeur. Il mène bien. Exactement. Malheureusement, c'était contre Monaco encore. Et on joue, je crois que c'est l'avant-dernier match du championnat il y a 3 ans, je crois. Et on perd au bout de 5 minutes, on prend 2 ou 3 buts. Et moi, je suis passé complètement à côté de mon match. Ce jour-là. Bon. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Souley, on te chambre souvent dans le vestiaire en disant que tu es le fou fou de tes entraîneurs. Mais apparemment, tu es aussi celui des arbitres parce que tu n'as jamais eu de carton rouge. Bon, je ne sais pas, mais ça, c'est les... Certains, je ne dis pas tous les joueurs. C'est certains joueurs du vestiaire qui le disent. Et après, c'est le ravi. Bon. C'est vrai que jusqu'à là, j'ai été épargné des cartons rouges. Et donc, voilà, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de ma carrière. Quel exemple ? Et vous, vous savez combien vous en avez pris en Ligue 1 ? Moi, en Ligue 1, allez, moi j'ai 10. Non, moins que ça. 10 quand même en Ligue 1 ? Moi ? Ah, et 6, ça va. 7. Voilà. Pas loin. Moi, j'ai 5. Oh. Il l'a révisé quand même. Ah non. Tu l'as envoyé, c'est ça ? Je me rappelle. L'année avec Jean Fernandez, sur la première partie de saison, je crois que tous les joueurs, y compris on a pris 13 cartons rouges en 19 matchs. C'était incroyable. Et j'en ai pris 3 mois. Alors que je n'en ai jamais pris avant. C'était incroyable cette année-là. Non mais moi, j'en ai pris un cette saison-là. Et toi me prenais. Mais comment on fait pour prendre les cartons rouges ? Des fois, les arbitres qui te donnent le carton rouge, c'est-à-dire que tu vas éteindre. Ah, d'accord. Il faut que tu fasses des fautes aussi. Même quand vous tâclez... Il faut que tu fasses des fautes aussi. Des fois, c'est-à-dire qu'ils nous tombons. Ah, d'accord. Quand on rencontre des attaquants comme toi, qui simulent une faute, tu crie que tu... On a l'impression que tu as cassé la jambe. L'arbitre qui l'arrive là. Mais si tu touches pas... Aujourd'hui, t'as l'avard. Aujourd'hui, t'as l'avard. Aujourd'hui, t'as l'avard. T'as l'avard laissé en entraînement. T'as une caméra isolée ou saoulée. J'vais vous verrez ce que c'est les... Il n'y a pas de soucis. En parlant des chouchous, on entend. Nous, on parle pas. Mais on entend la pressière. Donc c'est pas nous qui en disons. On entend, c'est tout. Quand le président arrive et qu'il dit... Chouchou ! Ah, c'est le président qui le dit. C'est pas les entraînements. C'est pas les entraînements. Ça va. C'est encore maintenant. On en parle pas plus. Vous avez connu plusieurs générations de joueurs. Forcément, en 400 matchs. Qu'est-ce qu'il y a le plus changé ? La vitesse du jeu, déjà, ça va changer. Ça va plus vite. Ça va très vite. C'est sûr. Il y a plus de duels. Physiquement, c'est plus dur. Après, la mentalité aussi, ça a changé. Ça, c'est devenu de plus en plus professionnel maintenant. La mentalité des joueurs, surtout même des jeunes joueurs. C'est plus comme avant. Ça a beaucoup changé. Donc, il y a plus de facilité aujourd'hui pour les jeunes joueurs à intégrer l'équipe première qu'avant. Avant, c'était plus compliqué. Pour intégrer une équipe première, c'était vraiment compliqué. Il fallait se battre. Et maintenant, c'est plus facile. À mon avis. On donne la chance plus vite. Plus vite, exactement. C'est sûr. Parce que, comme on dit, moi, j'ai commencé à jouer au foot avant les deux. Avant Souley et Dany. Je connais vraiment une autre mentalité. C'était encore plus dur. Comme on dit Souley, c'était plus dur de s'intégrer à l'équipe première. Donc, là, on le dit, c'est... Heureusement, parce qu'on a les centres de formation, que ça permet aussi de trouver des jeunes joueurs qui peuvent intégrer plus rapidement une équipe première. Donc, c'est plus facile, entre guillemets. Qu'est-ce qui a changé et que vous regrettez le plus ? Sur le terrain, dans le vestiaire... Moi, c'est ma couple de chaleur. Je fais beaucoup. Après, Vito, souvent, il me dit un truc. On a joué au foot très tôt. On aurait dû attendre encore un peu. Trop tôt. Trop tôt. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le foot... Tous ceux qui ont commencé maintenant, qui jouent actuellement, on voit qu'il y a plus de facilité. Et les joueurs, vraiment, quand ils sont... Ils sont très bien. Ils sont plus valorisés qu'ils nous, à notre époque. Donc, je suis sûr que j'ai rigolé un peu avec Souley. Et c'est dommage qu'on a commencé un peu trop tôt, on va dire. Non, tant mieux pour eux. Après, comme on dit, c'est souvent... Nos grands frères, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu aussi. Et donc, nos jeunes frères, ils vont connaître nous, ce qu'on n'a pas eu la chance de connaître à notre époque. Donc, voilà. J'espère qu'ils vont en profiter. Pour tout ça. Dany, dans le bus, ça joue moins aux cartes qu'avant ? Ça joue plus aux cartes même. Ça s'est perdu. Après, maintenant, les centres d'intérêt changent aussi, évoluent. Là, la nouvelle génération, les cartes, c'est plus trop d'actualité. Donc, non, les cartes... On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. C'est remplacé par les téléphones, par WhatsApp, par les ordinateurs. Oui, après les ordinateurs, les films et compagnie. Vous avez été oublié de vous y mettre, quoi. Oui, après, pour s'intégrer. Pour les voyer en temps. Qui c'est le plus connecté de vous trois ? C'est... Lito. C'est moi ? Il ne savait pas. Non. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi. Mais... Nous, je sais que... Nous, trois dans le bus, on aura tous les trois des films, donc... Mais c'est lui le plus... Qui est plus dynamique dans le... Non, c'est parce qu'il me demande... Voilà. C'est parce qu'il me demande... C'est parce qu'il me demande... Par rapport aux réseaux ou... Réseaux sociaux, parce que les deux, ils n'en ont pas, donc voilà. Après, il me demande... Après, c'est quoi le site où on peut regarder des films ? Comment ? Là, je connais. Là, je connais. Donc, tu n'es plus connecté. Je ne suis pas plus connecté, mais... Je connais un peu plus. Bon, on va sortir la boîte à dossiers. Est-ce que vous aurez une anecdote l'un sur l'autre ? Chacun. Anecdote. Hum. 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 Il a des secrets de dossiers, hein. Il ne peut pas dévoiler non plus, hein. Hum. 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 Mais je ne sais pas. Là, en un instant, je n'ai pas un truc précis. Franchement, pour la Soudanie, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup, mais se saouler, c'est une... Oui, mais c'est normal. Non, non, c'est juste parce que moi, je l'adore. Parce que lui a un geste technique, parce que c'est un attaquant. Il a un geste technique, mais qui est lui qui sait le faire? On joue contre un... Tu ne vas pas le dévoiler, alors? Mais attends, mais quoi? On a vu ses crevets de faire. Il vient de le dire. Non, mais ça, tout le monde a vu. Peut-être que les gens n'ont pas fait attention. Jamais vu un attaquant frapper avec les deux pieds en même temps. Il fait pied droit, pied gauche. Le gardien plonge à droite et le ballon part à gauche. Il n'y a que lui faire. À l'entraînement, des fois, il arrive aussi. Geste technique magnifique. C'est le guillet, c'est ça? Il n'y a que toi qui le sauf. J'ai déjà essayé, mais... Des fois, j'ai le plus bas-là. Il tape juste sur le pied gauche, mais bon. Après, Soudanis... Ah non, oui, Soudanis, c'est bon. C'est quand il fait des touches. Regarde, regarde, il fait comme ça. Il fait... Ah! Et qu'est-ce qu'il y a, Denis? Il a l'épaule, là. Il n'est pas souple comme l'autre. Je ne voulais pas le dire. Bien, d'accord. Voilà, ça m'a revenu. Bon. Je sais bien qu'il y a le respect du capitaine, mais il va falloir que vous ripostiez tous les deux. Ah oui, il attend, il attend. Bon. Je ne sais pas. Il faut que je trouve. On n'a pas le temps. En plus, quelque chose de négatif, il n'y a pas grand-chose sur Vito. Le seul truc, c'est que souvent, ça va moins à venir. Quand on fait les petits jeux, les petits jeux réunis, je vois ça parce qu'il est en train de préparer, Vito, il n'en perd quasiment jamais. Donc, c'est rare. Mais une anecdote sur les deux, en même temps, ils aiment se chamailler, on a l'impression que c'est les plus jeunes du vestiaire. Quand ils se charrient, on dit qu'ils aiment bien châtiver, ils doivent vraiment s'aimer. Parce qu'ils se chambrent souvent. Parfois, ça chauffe. Oui, ça chauffe. Mais souvent, ils se chambrent. Mais après, ils se font la gueule. Ils se font la gueule. Donc, pendant l'entraînement, ils ont plus parlé. Et après, le lendemain matin, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Non, parce que souvent, on n'est pas d'accord sur certains trucs. Par exemple, en parlant de tricherie, parfois, lui, il me met des tacles. Il me dit qu'il ne me touche pas. Alors qu'il me fait mal. Tu vois ce que tu tacles? Oui, il me fait mal. Il me dit non, je ne t'ai pas touché. L'autre jour, je l'entends que tu dis entre Dany, Pedro et moi, celui-là qui t'a taclé moi. Non, pas taclé, mais si tu veux. C'était moi. Il a 6 mois qui t'attaque? Oui, mais ça arrive quand même. Ça n'arrive pas. Tu sais, un petit coup d'épaule là, juste pour te déséquilibrer. Non, non, non. Lui, en fait, son problème, lui, quand il me touche, en fait, je dois rester debout. Mais il y a des situations dans la surface. Si on me touche, je suis attaquant. Tu vas te faire tomber. Écoute, si un gardien te touche, écoute, tu es dans la surface avec le ballon, tu dribbles le gardien. Il te touche. Si il te touche, il y a faute. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes ou pas? C'est pareil. C'est un petit coup d'épaule. Oui, un coup d'épaule. Par contre, il y a un truc aussi, c'est des défenseurs. Ils se défendent mutuellement. les deux, mais bravo. C'est normal, hein? C'est une vérité. Mais, je vois, ils sont vraiment solides. Jusqu'au bout. Je vois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Bon, allez, beaucoup de santé. Déjà avant tout, de plus important. De plus important pour nous. Et puis après, les matchs, on verra bien. Finir devant PSG, pourquoi pas? Voilà. Donc, gagner la Coupe de France. C'est bon? Ça serait tout le monde. Voilà. Puis qu'un jour, on m'appelle Chouchou aussi. Ce serait un honneur. Moi aussi. Je ne risque pas. Je partage. J'accepte. Je sais qu'il y en a un, mais bon. Normalement, il n'y a qu'un. Pas de commentaires. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada